Bonjour Thierry, Sébastien Nieto pour Le Parisien. Je crois que c'est la première fois que vous allez faire une conf commune. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu votre relation, tout simplement, depuis quand vous vous connaissez ? Est-ce que vous parlez régulièrement ou pas ? Merci. Tu commences ou... Laissez l'ancien commencer. Non, non. Priorité à... Non, non, non. Ou légende. Non, 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 vous allez laisser le château. Non, non, blague à part, j'ai joué contre Hervé il y a longtemps. J'avais encore ma fausse moustache, un petit duvet, des locks. Enfin, bref, on ne s'est pas trop vus après ça. Il me semble que je t'ai revu l'année dernière fois. On était en Arabie Saoudite. Mais non, je suis de loin les performances, d'ailleurs plus que bonnes ces temps-ci. Même si je pense que tu aurais aimé, bien sûr, pouvoir enchaîner contre l'Angleterre la maison, mais c'est quand même extraordinaire d'être en tête du groupe à l'heure actuelle et surtout quand on voit les équipes qu'il y a dans cette poule. Donc voilà, énorme respect de par ce qu'il a pu faire aussi, même si on est là pour représenter l'équipe de France, de par ce qu'il a pu faire sur le continent africain, notamment avec la Zambie. Parce que gagner avec la Zambie, c'est quand même quelque chose, je ne sais pas si vous regardez la Cannes où vous connaissez les histoires, à part la Kaloucha Boualia qui a marqué l'histoire du pays et l'histoire du continent quand même. De gagner avec cette équipe, après de regagner, vous savez très bien avec qui. C'est extraordinaire, donc content de l'avoir là, avec nous. Et voilà, c'est quand même un entraîneur avec un palmarès énorme. Bon, c'est gentil, mais je vais prendre la parole. C'est... Je ne sais pas comment vous pouvez le percevoir, mais pour moi, c'est un honneur d'être là. Et ça fera partie des souvenirs que j'emporterai avec moi à la fin de mon contrat. J'étais un... Je ne sais pas si on peut dire un grand, mais le mot doit être plus fort, supporter d'Arsenal. Oh ! De l'équipe de France. Donc peut-être comme un enfant, devant sa télévision, devant les succès, et notamment le plus grand succès du football français. C'est un des deux plus grands succès du football français en 98, donc énormément de respect. Et c'est un honneur de partager ces quelques jours de stage ensemble, même si on sera chacun de notre côté, mis à part quelques rassemblements en commun. Merci pour ce très gentil message. Et puis, bonne chance à l'équipe de France Olympique masculine, en espérant qu'elle puisse, comme toutes les autres disciplines, aller chercher ce dont on rêve tous et toutes. Bonjour Hervé, bonjour Thierry, Siani Dalma pour l'équipe. Est-ce que, on sait que vous êtes tous les deux fans de sport, est-ce qu'il est possible de créer une sorte d'esprit olympique entre vos deux équipes, vos deux groupes, et est-ce que ça peut contribuer aussi à aller chercher une médaille ? Je vais même aller plus loin, c'est pas seulement entre les deux équipes. Les Jeux Olympiques, c'est représenter Team France. Donc c'est quand même assez important. Maintenant, on a cette semaine ensemble pour pouvoir se côtoyer, parler, apprendre. Mais les Jeux Olympiques, c'est pour tout le monde, c'est pas seulement que le foot. Peu importe, féminin, masculin. Essayer de ramener une médaille pour l'équipe, pour la nation. Donc c'est pour moi assez important. C'est vrai que pour nous, à la base, peut-être en grandissant, tu grandis dans le foot en allant chercher une Coupe du Monde. Peut-être on pense à un championnat d'Europe, mais les Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. J'ai raté des heures de sommeil pour essayer de les voir, pour regarder des grands moments. Donc d'y participer, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et de représenter vraiment, vraiment, tout un pays, bien sûr. Mais vraiment pas seulement dans ton sport, quoi. Ça réunit tout le monde. Et tu dois ramener quelque chose pour la Team France, bien sûr. Vous comprenez quand je dis ça, bien sûr. Mais voilà, c'est juste ça, pas seulement nous. Mais je vais rentrer un peu plus dans le sujet. Moi, ça fait longtemps que je regarde le football féminin. Regarder ce que les joueuses et les clubs français ont pu réussir à faire en Champions League, même si ça n'est pas terminé par une victoire de Lyon, bien sûr, contre le Barça. Mais voir ce qu'a fait le PFC pour pouvoir aussi éliminer Wolfsburg et Arsenal en qualification, ça n'a pas été évident. Mais ça a été pas mal en Champions League. Malheureusement, ce n'est pas bien terminé. Et encore une fois, je veux revenir sur ce que Hervé a dit. Encore une fois, merci pour la bonne chance. Mais pareil pour vous, ça ne va pas être évident. C'est relevé, ça attaque très fort d'entrée. On va pouvoir se parler. On va voir le match de l'équipe de France ensemble. Je crois qu'il y a un barbecue. Donc voilà, on va pouvoir un peu discuter. C'est important aussi. Oui, on porte ses couleurs de l'équipe de France. Être fier de représenter ce pays. Et comme l'a dit Thierry, aller récolter le plus de médailles possible pour le Team France. C'est ça l'objectif. Et on supportera les autres disciplines avec le cœur bleu-blanc-rouge, ça c'est certain. Thierry pour France Télévisions. Est-ce que, Thierry, vous êtes jaloux d'Hervé qui peut appeler toutes les joueuses et disposer de toutes les joueuses qu'il veut ? Et plus sérieusement, quel regard vous portez sur cette équipe de France féminine ? Est-ce qu'il y a des joueuses dont vous avez envie de nous parler ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elles ? Non, je vais laisser le coach faire ce qu'il a à faire au niveau de son équipe. Non, mais non, jaloux non. Non, chacun sa bataille. Nous, on a d'autres règles. Hervé en a d'autres. Mais pour revenir sur cette équipe, franchement, arriver un final à la Nation League et se heurter malheureusement contre une équipe d'Espagne, on sait très bien le niveau de l'équipe d'Espagne. Ce qu'ils sont en train de faire en tant qu'équipe, encore une fois, en qualification, c'est juste énorme. On dit bien souvent, et moi le premier, ça m'arrive, c'est une erreur qu'on fait un peu tous. En fait, quelque part, quand on parle du football français et on parle de Champions League, on dit toujours qu'on n'en a qu'une. Mais Lyon et les féminines, ils en ont aussi. Donc en général, quand on parle du football, on dit toujours qu'il n'y a qu'une Champions League en France. Il y en a beaucoup plus. Bonjour Thierry, Liroy Kabea pour la chaîne L'Équipe. Est-ce que vous maintenez vos ambitions de remporter l'or aux Jeux Olympiques malgré toute la gymnastique et les complications pour établir votre liste et l'absence de plusieurs joueurs d'A ? Je ne vais pas changer ce qu'on a essayé de visualiser au départ. Ça ne changera pas. Parce qu'à un moment donné, pour aller chercher quelque chose, il faut rêver, il faut visualiser. Je me répète, mais il faut avoir le plan. Même si vous avez bien vu que le plan n'est pas facile à mettre en place. Mais ça, ce n'est pas un problème. À un moment donné, on m'a posé certaines questions. J'ai dû répondre. Ce n'est pas se plaindre. On est là, on est en train de se préparer. Et ce que je vous ai dit quand je suis arrivé, ce que je vous ai dit quand, justement, c'est passé des moins de 21 au moins de 23, je ne vais pas commencer à changer ce que j'ai dit. C'est toujours la même chose. Encore une fois, il y a des équipes aussi qui essayent de faire la même chose et d'aller chercher cette médaille d'or. Visualisez. Et quand vous regardez les derniers champions, encore une fois, je me répète, je sais, mais les derniers champions aux Jeux Olympiques, c'est les Sud-Américains, c'est bien sûr, on va citer Argentine-Argentine, Brésil-Brésil, Mexique, Cameroun-Nigéria. Donc il n'y a pas eu d'Européens là-dedans. Est-ce que c'est parce que aussi de temps en temps, ces joueurs-là, quand ils viennent en sélection au moins de 23, ils savent qu'ils peuvent se faire voir et peut-être que le joueur européen sait qu'il va retourner dans son club ? Pas la même envie. La grinta, elle n'est pas pareille. Donc on va essayer de pallier à ça parce qu'on sait très bien. J'ai joué contre les équipes d'Amérique du Sud. Hervé a entraîné aussi en Afrique. Quand ils savent qu'ils doivent se faire voir, attention. Bonjour Thierry, Grégoire Alain pour Canal+, InfoSport+. Vous nous avez évoqué ce que les Jeux Olympiques représentaient pour vous. Beaucoup ont l'habitude aussi de dire que ce n'est pas forcément le sport le plus olympique qui soit. Est-ce que vous avez senti chez vos joueurs un véritable esprit olympique ? Est-ce que pour eux, ça a une importance particulière à côté par exemple d'un euro ou d'une Coupe du Monde ? Je pense notamment à Alexandre Lacazette qui n'a pas toujours eu l'occasion de se montrer avec l'équipe de France. Merci. C'est l'équipe de France. Pour moi, le tournoi de Toulon, le tournoi de Montaigu. Et je ne dis pas ça, attention, si on parle des Jeux Olympiques, mais c'est l'équipe de France. Peu importe la compétition, c'est quand même extraordinaire. Et puis on parle des Jeux Olympiques quand même, à Paris, chez toi. C'est tous les 100 ans en général dans un pays, encore une fois, je le répète, les Américains ont plus de chance que les autres, mais c'est quand même extraordinaire. Oui, peu importe le sport, je pense que c'est la seule compétition au monde où quand tu marches, tu passes devant un bar ou tu passes dans une salle et tu vois le drapeau français et tu te dis c'est quoi le sport ? Même si tu ne connais pas le sport, est-ce qu'on peut prendre une médaille ? Voilà, juste parce qu'il y a une médaille à prendre, donc tu regardes, de temps en temps tu peux ne pas connaître les règles où c'est un sport que tu n'as peut-être jamais vu ou regardé. Mais les Jeux Olympiques, tu regardes, tu supportes, il y a le drapeau français, tu essaies de regarder si on peut prendre une médaille. Donc que le foot soit numéro 1 ou pas numéro 1, ou ce n'est pas la Coupe du Monde, et bien sûr ce n'est pas l'Euro, peu importe, ce n'est pas la Champions League aussi, ok d'accord, tu dois représenter l'équipe de France, c'est quand même important. Une question pour vous Thierry sur votre relation avec Gaël Clichy qui a rejoint votre staff. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette relation ? Est-ce qu'elle est amicale ? Comment vous la décririez ? Et comment vous répartissez les rôles dans ce staff ? Merci. Gaël, c'est quelqu'un, il est possédé. Alors il est possédé par le foot, de temps en temps, il faut le calmer sur le banc, il aime crier, il aime participer, il est très proche des joueurs, il a arrêté sa carrière il n'y a pas longtemps, on a joué aussi ensemble. Mais il est dans le détail Gaël, dans tout. Dans ce qu'il mange, comment il s'entraîne, ce qu'il essaie de passer aux joueurs, sa carrière, sa carrière aussi, parce qu'on oublie, il a quand même gagné avec nous à Arsenal, il est parti gagner à City, il est parti gagner en Turquie. En général, quand il est quelque part, il amène quelque chose. C'est un gamin que j'ai vu arriver de Cannes, où il joue en national, il ne le semble. Merci. Oui ? Je pensais que tu n'allais pas le mentionner. Oui, oui. Non, super important. Et il est arrivé, justement, on parlait d'avoir faim. J'ai vu un petit arriver, où à un moment donné, Ashley Cole s'est blessé. Et il a joué quand même, je crois, il me semble, il va peut-être me reprendre, mais je crois que c'est 13 ou 14 matchs, il a joué titulaire, l'année où on est invincible. Il est passé de national à ça, passé derrière Ashley Cole. Après, vous connaissez son histoire, mais encore une fois, comme je dis bien souvent, le travail paye. Je sais que c'est une phrase assez clichée, mais je l'ai vue arriver. Ce n'est pas ce que j'ai vu à la fin de la carrière. Mais l'envie, par contre, du début jusqu'à la fin, c'est ce que j'ai vu aussi. Voilà. Un mot de vous deux, mais à commencer par Hervé, peut-être, sur la candidature de Wendy Renard pour le rôle de porte-drapeau des Jeux olympiques. En quoi vous soutenez cette candidature ? Déjà, elle va porter notre nom de famille très haut. C'est un honneur. J'y suis pour rien, mais ça me fait un peu de publicité. Non, plus sérieusement, je pense que c'est une fantastique ambassadrice. Et si on devait en retirer une dans le football féminin de ces dernières années, je pense que c'est celle qui est la plus emblématique pour le faire. Ce n'est jamais facile d'en choisir une. Mais quand il faut en choisir une, je pense qu'elle va représenter la France. Elle va représenter le football féminin avec son charisme qui est énorme. Et je suis fier d'elle et très content pour elle. Ah, c'est moi ? Il y a qui sur la liste ? Teddy, il n'est plus là ? Ah, bravo. Bravo, bravo. Non, alors c'est logique. C'est juste logique. Logique de part de ce que j'ai dit tout à l'heure. Pas seulement avec l'Ansion, pas seulement avec l'équipe de France. On a vu des Carbajal, on a vu des Kroos, on a vu dernièrement des Modric parler du nombre de Champions League. C'est le niveau de Wendi, tout simplement. Bonjour à toutes et à tous. Florestine Jaffroulot, RMC Sport. J'ai une question pour vous, Thierry Henry. Bien évidemment, je pense que tout le monde a un oeil sur ce qui se passe en Allemagne. J'ai envie de vous parler un petit peu du temps de jeu de Bradley, Barcola, Warren, Zahir Emery. Est-ce que ça serait une possibilité si ça reste comme ça en termes de temps de jeu pour eux, sans manquer de respect à aucun joueur qui est déjà sur votre liste ? Est-ce que c'est une éventualité ? Est-ce qu'on se projette sur une possibilité de les appeler tout simplement pour ces jeux ? Vous voulez me créer des problèmes ? Regardez où on est, regardez où je suis, il y a un euro à gagner. Donc pour l'instant, je ne veux pas vraiment rentrer dans ce genre de débat. Le patron, quand je parle du patron, vous savez c'est qui ? Il faut aller chercher un euro. Déjà aussi, c'est vrai que ces deux joueurs-là n'ont pas trop participé pour l'instant, mais c'est long, c'est vraiment long. Et encore une fois, je veux revenir au vrai débat. Les clubs décident, en fait. Donc voilà, je sais que je vous répète encore une fois la même chose, mais c'est un fait. Voilà, en tout cas, j'espère qu'on va les voir sur le terrain et ça, ça dépendra bien sûr du boss et de ce qui se passe dans le tournoi. De nouveau, Morgane Huygen de Ouest-Franc. J'ai une question pour vous, Hervé, pour revenir un petit peu sur la candidature de Wendy Rona. On sait que souvent, le foot est un peu exclu des cérémonies d'ouverture du fait qu'il y a des matchs. Est-ce que ça, ça a été pris en compte ? Et est-ce qu'elles soient portes d'impôt ou non, il y a une volonté d'envoyer des joueuses à la cérémonie ? Parce que je sais que vous jouez la veille à Lyon. Il y a eu une réflexion, mais quand on pèse le pour et le contre, on connaît le professionnalisme de Wendy. Et à partir du moment où elle pense que pour elle, il n'y a aucun signe de perturbation dans sa préparation ou pour continuer la compétition ou quoi que ce soit, moi, je la laisse libre de décider. Et je pense que c'est un honneur pour elle. Et quelque part, c'est irrefusable. Donc je ne me sens pas le droit de lui dire quoi que ce soit. C'est simplement, tu fais comme tu le sens. Et elle nous représentera dignement. Et on la regardera avec fierté. Rebonjour, une question pour Thierry. Liroy Kabea, la chaîne de l'équipe. J'avais posé la question à Hervé tout à l'heure sur la longueur de ce rassemblement. Pour vous, quel était l'intérêt de commencer ce rassemblement aussitôt ? On dit souvent que les joueurs s'ennuient lors des rassemblements. Pour vous, c'était quoi l'intérêt de débuter aussitôt ce rassemblement ? Créer un groupe, tout simplement. Malheureusement, on n'a pas de vécu. Toutes les équipes qui vont arriver là pour le tournoi ont dû passer par les qualifications. Ça a été assez récent par rapport en Asie. Les Argentins sont déjà en train de faire des matchs amicaux depuis un petit moment. Donc Hervé peut vous le dire. Nous, en sélection, il n'y a pas le temps. Tu n'as pas de plage. Tu n'as pas une semaine, vraiment. Tu ne peux pas essayer de combiner. Elles arrivent ou elles arrivent. Repos. On est déjà jeudi, veille de match. Tu ne peux vraiment rien faire. Et en plus, il y a eu une coupure. Les Allemands ont coupé plus tôt. Il y en a qui ont coupé un peu après. Donc tu essaies d'avoir ton équipe quand même pour essayer de créer quelque chose. Une tactique. Mettre en place pour qu'ils comprennent. Ils ne jouent pas dans les mêmes clubs. Ils n'ont pas tous ou toutes les mêmes tactiques. Donc ce n'est pas évident au niveau national quand tu dois essayer de créer un groupe. Surtout qu'il n'y a pas un vécu. Ce n'est pas comme si on part de quelque chose où on a dû se qualifier quelque part. Ou vous vous rappelez de ce match. On a joué comme ci. On a joué comme ça. Il va falloir un peu répéter ça. Non. Il faut essayer de les avoir. Et c'est pour ça qu'entre les plages de travail, il y a des jours de repos. Là, on sort de deux jours de repos. Donc là, on recommence. Il y aura encore deux jours de repos. On recommence. Il y a encore repos. Et puis c'est parti. Mais malheureusement, ou alors heureusement, je dirais, puisqu'il faut essayer de se préparer, il faut un peu de temps. Oui, Hervé. Une question sur l'actualité plus politique en France. On vit un moment assez lourd, en tout cas, de mon point de vue. Quel est le vôtre sur la situation des élections législatives ? On sait que vous avez beaucoup voyagé. Quel est le comportement de Hervé Renard, le citoyen, face à cette actualité ? Bonne chance. Pour moi, ce n'est pas difficile de répondre à cette question. Vous avez déjà tout mis à l'intérieur de votre question. J'ai fait six élections nationales différentes, en plus d'avoir travaillé en Angleterre, en Algérie. Et je ne me rappelle pas avoir été mal reçu dans un seul des pays. Au contraire, je me suis adapté, j'ai respecté la culture, je me suis intégré. Et à partir de ce moment-là, pour moi, il est difficilement concevable qu'on puisse être dans les extrêmes. Donc, je pense que j'ai répondu de la meilleure des façons. Enfin, c'est ma façon de penser à votre question. Hervé, vous nous avez fait part tout à l'heure de votre plaisir de travailler avec Thierry. Son nom avait été évoqué avant votre arrivée à la tête de l'équipe de France. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fait un bon sélectionneur pour les filles, avec un peu de rotskull ? Et qu'est-ce que les filles, justement, elles pensent du fait de côtoyer Thierry-Henri ? Est-ce que vous avez des retours ? Est-ce que ça leur parle ? Je pense que les plus âgées, oui, mais les plus jeunes, est-ce qu'elles savent qui est Thierry-Henri ? Dans une carrière, il y a des choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui se font. Et puis, des choses qui ne se font pas parce que c'est une question de timing. Parce qu'il y a divers facteurs qui font que ce n'est pas le moment ou alors... Donc, il faut suivre son destin. Le destin de Thierry, après son énorme carrière, c'est de se construire comme coach. Et avec toute l'expérience qu'il a, avec les grands entraîneurs qu'il a côtoyés dans sa carrière, il a déjà beaucoup de temps d'avance sur quelqu'un qui commence au plus haut niveau dans le football. Maintenant, de par son charisme, je pense qu'elles seront ravies de passer un moment avec lui. Et qu'elles ne seraient pas le français, qu'ils n'auraient pas envie de peut-être serrer la main à Thierry-Henri. On a quelques... Non, mais je ne le dis pas, ce n'est pas pour passer la pommade. Sinon, je me tais, je ne dis rien. Mais c'est simplement parce que c'est un des plus grands joueurs français de tous les temps, c'est tout. Donc, quand on est passionné, quand on a passé des heures derrière sa télévision, et beaucoup de filles sont des mordues de football, elles connaissent tout. Donc, forcément, il y a des images qui reviendront et des buts qui reviendront. Notamment, de nombreux buts qu'il a marqués en enroulant le ballon de la gauche en partant sur le côté gauche du gardien. Donc, voilà, c'est des images qui restent et on ne peut pas se les enlever, ces images. Donc, pour elles, ça sera un grand moment, je pense. On va prendre la dernière question. Merci. Une question pour vous, Hervé Renard. C'est une question un peu plus technique. Je me permets de revenir sur cette liste. On parle de 18 joueuses et de 4 réservistes. Je sais qu'il y avait des bruits de couloir, si je puis dire, sur le fait que les 4 réservistes, c'est une volonté de plusieurs sélections, elles pouvaient se changer selon les matchs. Où ça en est ? Est-ce que c'est quelque chose de réalisable ou pas ? Ça serait déjà la meilleure solution pour un coach. Parce que garder 4 joueuses concentrées, concernées, tout en sachant qu'elles vont passer normalement toute la compétition dans une tribune, ce n'est pas facile. Par contre, si on était capable de garder un groupe de 18 pour chaque match, mais de pouvoir interchanger ou pas, selon les voeux du sélectionneur, je pense que ça rendrait la vie beaucoup plus facile pour tout le monde. Donc, si on pouvait envoyer un petit message au CNOCF, ça serait que... Deux petits messages. On puisse s'adapter à éventuellement un turnover, ça serait super. Blague à part, je vais juste rentrer dans... Je veux dire, on parle de l'intégrité des joueurs et des joueuses. On nous dit qu'il faut toujours penser aux joueurs. Vraiment. Jouer 6 matchs en 17 jours sous cette chaleur. Vous voyez bien qu'à l'Euro, ils sont passés de 23 à 26. Ils peuvent aller à 26. Là, on se retrouve à du 8 plus 4. Je ne comprends vraiment pas. Si on parle, bien sûr, intégrité. Mais bon, je ne sais pas en vrai. Donc, on en a besoin. Merci à tous et à toutes. Merci Thierry, merci Hervé. Prenez une photo, je la garderai dans mon album. Merci. Merci, merci. Merci.